Après les quelques images leakées sur internet cette semaine, HTC dévoile enfin à leur nouveau smartphone, le HTC U11 que j'ai eu entre les mains il y a quelques jours. La plus grosse nouveauté de ce HT U11 est sans nul doute la nouvelle fonctionnalité appelée HTC Edge Sense. Le principe est simple, en pressant le bas de votre téléphone, vous pouvez effectuer une action, comme faire un selfie, activer Google Assist, lancer l'enregistrement de sa voix ou lancer n'importe quelle application. Il faut savoir que vous avez deux possibilités, le squeeze long ou le squeeze court. Il faut savoir que ces deux fonctionnalités sont personnalisables. Vous pourrez non seulement choisir quelle action vous voulez assigner au squeeze long et au squeeze court, mais aussi paramétrer l'intensité du squeeze car bien sûr on n'a pas la même force, on ne presse pas son téléphone de la même manière. Cette fonctionnalité apporte pas mal d'avantages, c'est vrai que pour l'instant on a plus l'impression que c'est gadget parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Mais ça va changer. A partir de juin, il sera possible de paramétrer le squeeze directement in-app sans forcément passer par les développeurs. Un plus non négligeable, le squeeze fonctionne sous la pluie et avec des gants. Dans la lignée d'Apple, HTC eux aussi ont décidé d'enlever le port jack au profit de l'USB type C et tout comme Apple, ils fournissent un adaptateur lors de l'achat. Grâce à cela, HTC peut désormais proposer des écouteurs à réduction de bruit. En effet, cette technologie nécessite l'alimentation des écouteurs, ce qui était très difficile via prise jack. Le U11 embarque un appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière et 16 mégapixels à l'avant. Un choix particulier de la part d'HTC de proposer plus de mégapixels à l'avant qu'à l'arrière. Cependant, l'appareil photo arrière me semblait de très bonne qualité, bien qu'il faille un test plus poussé pour en tirer une réelle conclusion. Le capteur à l'avant, lui, m'a beaucoup impressionné pour sa qualité. Il a notamment un angle de 150 degrés, idéal pour faire des selfies de groupe. Concernant la vidéo, le smartphone est capable de filmer en 4K et dispose de la technologie 3D audio. Grâce aux 4 microphones placés tout autour du téléphone, lorsque vous filmez, vous aurez non seulement un rendu 3D audio. Alors le rendu 3D audio, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque vous filmez, vous avez la captation de l'audio en 3D. C'est-à-dire que si vous mettez un casque et qu'il y a quelqu'un qui crie à votre gauche, le son de la personne qui crie sera dans votre oreille gauche uniquement. Ça vous permet de vous placer dans l'espace. Ce n'est pas un son à plat où on a toutes les informations sur les deux oreilles. Imaginons que vous faites une interview par exemple. Vous voulez que la voix de la personne avec laquelle vous parlez. Il y a du bruit autour, des voitures, etc. Là, grâce à l'appareil photo et grâce aux 4 microphones, vous allez juste cliquer sur la personne que vous voulez entendre et le son se redirigera automatiquement vers elle et vous n'entendrez qu'elle et pas tous les bruits parasites autour. Ça c'est vraiment pratique. Grande nouveauté dans le milieu du smartphone, HTC laisse désormais le choix à chacun d'utiliser l'assistant vocal qu'il souhaite. C'est surtout intéressant quand on sait que par exemple dans la médecine ou certains travaux particuliers, les assistants vocales sont en train d'être développés pour assister par exemple les médecins. Là, imaginons que vous êtes médecin, vous avez un assistant vocal pour la médecine, vous voulez le mettre sur votre HTC U11, et bien c'est possible, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à celui qui est installé de base. Ce HTC U11, contrairement au HTC U10, devrait sortir d'ici quelques semaines, il est annoncé pour début juin. Il sera disponible en 5 coloris, chrome irisé, noir nacré, blanc perle, bleu saphir et rouge, dont le nom officiel n'a pas encore été communiqué. D'ailleurs, petite affection particulière pour le rouge, avec des reflets dorés, une couleur inhabituelle sur un smartphone, et qui me plaît beaucoup. Il sortira donc après ses concurrents directs, Samsung Galaxy S8, le Huawei P10 et le LG G6. Le prix annoncé est de 759 euros. Pour la fiche technique du téléphone, je vous laisse un lien en description pour aller voir ça plus en détail. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à vous abonner. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501